Coucou les cindos, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies et vos messages pour la semaine du 11 au 17 janvier. Alors n'oubliez pas comme d'habitude que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord ? Allez c'est parti, allons voir pour vous, amis cancers. Alors le premier message, on vous dit, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc bah oui, on vous dit qu'il y a, il est peut-être temps de transformer certains rêves en réalité. Et puis d'abord, laissez-vous rêver, c'est bien, vous vous reconnectez à la magie, vous vous reconnectez aussi à la phrase de tous les possibles, tout est possible à réaliser. Il suffit d'y croire et de se faire confiance, tout simplement. Allez, quels sont nos autres messages ? Donc ici, on vous parle d'échec et de force. Donc là, en fait, on vous sent plutôt triste, vous êtes peut-être déçu par rapport à une situation, ou peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, et qui n'arrive pas à se mettre en place, ou que vous n'arrivez pas à lancer, ou peut-être que vous n'avez pas pris par le bon côté, regardez de la manière aussi, ou peut-être par rapport à une autre situation, peut-être que vous êtes déçu au niveau sentimental, vous voyez comment, peut-être que vous vous sentez pieds et poings liés aussi par une situation, vous vous sentez peut-être pas libre, donc vous êtes triste, ça vous rend triste en fait. Et là, on vous dit de ne pas être triste, parce qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force intérieure, vous avez la détermination, et pour reconstruire certaines choses, alors peut-être que pour faire progresser ce projet qui finalement est peut-être en stand-by, ou qui piétine, en tout cas ici, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre les choses sur, pour construire sur des bases solides en fait. Donc votre projet ici, peut-être par lequel vous étiez triste, ou que vous n'arrivez pas à mettre en route, ici on vous dit, revoyez les fondements, revoyez les bases, et vous allez voir que vous allez pouvoir dépasser cette énergie, et vous allez pouvoir faire quelque chose de stable, et vous êtes déterminé, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force intérieure, donc il n'y a pas de problème, l'échec ne sera que passager, en fait, cette déception, cette tristesse, ne sera que passagère, parce que vous saurez rebondir en fait. Donc quel est votre autre message ici ? Aujourd'hui, les cancers, pour la semaine du 11 au 17 janvier, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Alors nourris cette envie d'indépendance, et elle fera son entrée dans ta vie. Oui, il ne faut pas croire que l'indépendance, la liberté, l'envie d'être libre, c'est aussi une énergie, si vous vous pensez libre dans votre tête, si vous vous sentez libre, vous serez libre. La citation m'échappe, mais il y a une citation de Nelson Mandela, et Dieu sait que lui, il est resté pendant des années en prison, donc il sait de quoi parler, il disait que la liberté est un état d'esprit, si vous avez votre esprit qui se sent libre, même si vous vous sentez enfermé, mais si vous avez cette liberté d'esprit, si vous vous sentez libre, la liberté viendra à vous, vous vous sentirez libre, de faire ce que vous voulez, alors peut-être que vous n'êtes pas senti libre, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans l'échec, vous vous sentez triste, parce que vous n'êtes pas senti libre d'agir comme vous le semblez, et là on vous dit que c'est un état d'esprit. Revoyez peut-être votre copie, voyez comment vous pouvez changer cette tristesse, ce fait que vous ne vous sentez pas libre, parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la détermination, et vous avez toutes les bonnes énergies justement pour vous reconnecter à cette liberté, peut-être à vous reconnecter au fait que vous pouvez développer un projet, tout en étant libre, et sans vous sentir peut-être enfermé par certaines personnes, par certains critères en tout cas. Alors voyez comment ça vous parle, mais aussi on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour repartir sur de bonnes bases, et pour vous sentir libre, et faire fleurir vos rêves, donc c'est plutôt une belle énergie. Allez, on va aller voir pour vous les scorpions. Donc les scorpions, on vous dit, découvre la diversité, toi aussi tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Et oui, vous êtes quelqu'un de magique, n'oubliez pas, nous sommes tous des êtres magiques, donc forcément en vous vous avez des ressources, des ressources insoupçonnées, des ressources peut-être auxquelles vous n'avez jusqu'à présent pas eu besoin à appeler, mais on a tous des dons, on a tous quelque chose. Alors le don, ce n'est pas forcément un don de voyance, ou un don de magnétiseur, le don, c'est peut-être aussi un don d'écoute. Vous êtes peut-être des personnes qui vous savez écouter quand on vous parle, quand on vous demande peut-être votre avis sur certaines choses, ou peut-être des fois on ne vous demande rien, mais vous savez écouter, vous savez être présent. Et ça c'est un don. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on vous dit que vous avez beaucoup de choses en vous que vous ne soupçonnez pas. Alors après, vos messages ici. On vous parle de l'homme, alors là on va plutôt parler du côté yang à mon avis, et des discussions. Alors là, vous avez beaucoup communiqué, vous avez beaucoup, alors peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être qu'avec une autre personne qui vous séchira à votre cœur, peut-être avec vos amis, peut-être au niveau familial, mais en tout cas ici on vous dit qu'il y a beaucoup, vous avez communiqué beaucoup, vous avez parlé beaucoup, parce que vous voulez mettre quelque chose en action en fait. Vous voulez vous mettre en route, vous voulez faire quelque chose en fait. Parce qu'avec l'homme ici, c'est... Pour moi on me parle d'action, on me parle de mettre de la stabilité dans votre vie, mais tout en fait... Ça c'est réaliser un projet en fait, qui vous rendrait beaucoup plus stable dans votre vie, beaucoup plus ancré en fait. Et là on vous parle, on vous allait passer à l'action. Si vous voulez construire quelque chose en fait, alors vous voyez comment ça vous parle, peut-être que c'est par rapport à une passion, ou peut-être que c'est par rapport à un projet, un projet au niveau du travail. En tout cas là on parle de... Il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être que vous allez prendre des renseignements, peut-être que vous allez apprendre l'avis des uns des autres, pour peut-être ordonner, pour planifier, pour faire plein de choses. Mais là vous passez à l'action. Même les discussions c'est de l'action, puisque c'est des discussions, et c'est des communications qui vont être orientées par rapport à ce projet que vous voulez faire. Donc c'est plutôt pas mal, on va aller voir la suite des messages. Donc là on vous dit, aujourd'hui, amis scorpions, pour la semaine du 11 au 17 janvier, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. Ah bah voilà, c'est ça. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Bah oui, c'est ça en fait. Donc là vous avez un objectif, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, et on vous dit que c'est quelque chose qui est important pour vous, et on vous dit d'en faire une priorité. Bah c'est ça en fait. Vous allez en faire une priorité de toute façon. Donc la carte vient confirmer ici. Vous allez en faire une priorité, parce que vous allez vous renseigner, vous allez prendre des renseignements, vous allez communiquer par rapport à cet objectif, pour le mettre en place, pour le mettre en route tout simplement. Donc vous passez à l'action, c'est bien. Donc on est bien dans des énergies comme ça. Vous passez à l'action pour votre projet, par rapport à votre projet, vous allez communiquer, vous allez peut-être vous demander des renseignements, c'est aussi ça la communication, les discussions. Peut-être que vous allez demander aussi des conseils à vos amis. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas vous passez à l'action, et aussi vous allez peut-être voir, vous reconnecter à des ressources que vous avez en vous. Vous allez même vous étonner, je pense que vous allez peut-être découvrir certaines choses en vous que vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent. Allez, on va aller voir pour vous, amis poissons. Premier message. Donc on vous dit, une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé par la magie, peut-être que vous êtes dans un renouveau sentimental, peut-être que vous êtes dans un renouveau professionnel, alors que ce soit pour un patron, ou que vous ayez initié une entreprise pour vous mettre à votre compte. Et on vous dit d'avoir confiance par rapport à votre projet, en tout cas vous êtes protégé, ne perdez pas espoir, si vous avez rencontré des difficultés, soyez confiant, la magie va venir vous aider. Croyez en la magie, demandez à vos guides, ils seront là pour vous soutenir, et vous ne vous sentirez pas seul. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'union, vous voyez, l'union est de passion. Alors attention, la passion, en différemment de l'amour, c'est que la passion, c'est moins stable que l'amour, c'est quelque chose qui s'embrase, la passion, ça s'enflamme. Donc peut-être que vous allez vous enflammer par rapport à quelque chose, alors si c'est par rapport à une union, par rapport au sentimental, on dit que là ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre passionnée, et oui, on vous parle d'union aussi, mais ça va être une union passionnée, moi qui, en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qui va être beau et qui va vous unifier, en tout cas, qui va vous apporter de belles promesses et de belles choses. C'est par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, alors on dit, c'est bien, là on vous dit que oui, vous allez vous reconnecter à vos passions et que peut-être que vous allez trouver des alliés, vous allez trouver des alliés, peut-être des personnes qui ont peut-être la même passion que vous, peut-être que vous allez former une association ou un groupe, par rapport à l'union, c'est ça, c'est aussi l'association, c'est l'union fait la force, comme on dit, donc peut-être que vous allez retrouver, vous reconnecter à peut-être votre famille d'âmes aussi par rapport à ce projet, en tout cas, ici, on vit que comme il y a la magie, que votre projet, si c'est un projet qui concerne une passion, on dit que votre projet est protégé par la magie, donc la providence, la chance, vous voyez comme vous voulez, on va vous mettre les personnes, les bonnes personnes, sur votre chemin, justement, pour que vous puissiez vous reconnecter à ces projets-là, à cette énergie-là de passion, pour faire éclore quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Alors, ici, quel est le message ? Aujourd'hui, amis poissons, on te demande pour la semaine du 11 au 17 janvier de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Donc là, on vous dit que oui, reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à votre côté spirituel, alors peut-être que c'est quelqu'un de très spirituel, peut-être que vous avez mis un petit peu de côté certaines choses, mais là, on vous dit de remettre en route des rituels. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous avez augmenté une association sur la spiritualité pour apprendre aux personnes à méditer, pour apprendre aux personnes à créer des rituels magiques peut-être, mais en tout cas des rituels spirituels. Alors peut-être que c'est quelque chose, bon là c'est vrai qu'en présentiel, c'est un petit peu, enfin je veux dire, le faire en face-à-face, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être que vous avez trouvé quelque chose pour faire en présentiel, c'est-à-dire via le web, quelque chose comme ça. En tout cas ici, on vous dit vous de vous reconnecter déjà à ce côté spirituel et je pense que ce côté spirituel va vous donner, va vous reconnecter avec une passion, ça va vous permettre de développer une passion et en tout cas de trouver les bonnes personnes sur votre route pour peut-être mettre en place ces rituels spirituels et peut-être avec une association, avec d'autres personnes qui auront eu la même idée que vous et vous êtes peut-être une association de moyens ensemble en tout cas. Donc voilà pour vous les poissons, voilà les énergies pour vous, les Sindos pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada